Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre la chanson « Jaloux » de Dadju. Ce sera facile et je pense que 3 minutes vont nous suffire pour apprendre ce morceau. Je commence par vous montrer les accords, ensuite la technique et le rythme. Et le tour sera joué ! Et ce sera ça tout le long du morceau. Donc on va avoir 4 positions d'accords à avoir sous les doigts. On va commencer par le Fa majeur. Donc on va avoir Do, Fa, La, c'est un accord renversé, rouge, vert, violet. Je vais faire simplement une basse à l'avant gauche, je ne vais pas faire l'octave, c'est mon choix. Ensuite on va faire un La mineur, Do, Mi, La, rouge, jaune, violet. Comme ça j'ai qu'un doigt qui est rouge. Si vous voulez en savoir plus sur les renversements, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma formation « Le piano, 30 jours, chrono ». Ensuite on va avoir un accord de Sol majeur, Si, Ré, Fa, Si, Ré, Sol, ce n'est pas un accord de 7. Si, Ré, Sol, rose, orange et bleu. Et pour terminer, j'aurai un accord de Mi mineur. On va verser sur sa quinte, Si, Mi, Sol, rose, rose, jaune et bleu. On a bien le La, le Fa, le Sol et le Mi. Pour la technique de ce morceau, on va lui appliquer des arpèges. On va faire un arpège à 4 sons. Donc on va utiliser les 3 notes de notre accord de la main droite. Et pour la 4ème note, on utilisera la basse. Donc je commence sur l'accord de Fa. Ça fera 1 à la main gauche, 2, 3, 4 à la main droite. 1, 2, 3, 4. Pareil sur le La. 1, 2, 3, 4. Pareil sur le Sol. 1, 2, 3, 4. Et pour le dernier, la dernière mesure, si on peut dire. Le dernier accord, on va le partager sur le Sol et le Mi mineur. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 sur le Sol. 1, 2, 3, 4 sur le Mi. Et on va l'enchaîner tout de suite. Voici tout depuis le début. Si on ajoute le rythme, ce sera des croches. Si on ajoute le rythme, on va jouer des croches. Donc ça nous donnerait 1, 2, 3, 4. Je ne joue pas sur les deux derniers temps de la mesure. Sauf pour la quatrième mesure. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4. La fin de la boucle s'enchaîne assez rapidement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout pour ce morceau. Si vous avez apprécié ce tutoriel, laissez-moi votre petit pouce bleu sous la vidéo. Et pourquoi pas, laissez-moi un commentaire pour savoir les prochaines chansons que vous souhaiteriez apprendre au piano. Car je me suis mis pour objectif de publier tous les jours pendant un mois. Donc à vos idées. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501